Bienvenue sur la chaîne du défi chinois 365 jours. Sur cette chaîne, on va apprendre le chinois de manière très fun et décontractée. Nous allons utiliser la discipline, mais aussi le développement personnel et des méthodes qui vont booster ta motivation de manière drastique. Ensemble, on va essayer de devenir parfaitement bilingue en chinois en moins d'un an. Je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne de chinois pour continuer à suivre notre aventure dans l'apprentissage du chinois en 365 jours. L'objectif de cette chaîne est de booster à mort ta motivation pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu galères en compréhension orale en chinois. Peut-être que tu galères à mort en compréhension orale et tu ne sais pas vraiment comment garder la motivation sur le long terme. Alors peut-être que tu te forces à regarder du contenu en chinois pour progresser en compréhension orale, mais peut-être que tu ne comprends pas sur le coup et donc, comme tu ne piches pas, t'abandonnes et tu te démotives. Et donc le cercle infernal, tu regardes du contenu en français, mais du coup tu ne professes pas du tout, bien évidemment. D'ailleurs, ceux qui regardent du contenu en français, au lieu de regarder en chinois, je vous ai à l'œil. Ou alors tu as vraiment fait l'effort d'essayer de trouver du contenu qui t'intéresse en chinois. Vraiment, tu as saigné internet, tu as essayé de trouver des trucs, mais tu n'as pas vraiment trouvé quelque chose qui te motivait. Et donc tu n'as pas réussi à créer de routine pour écouter l'audio en chinois. Et donc tu n'as pas la motivation. Dans cette vidéo, je vais te donner les meilleures astuces pour booster ta motivation pour progresser à mort en compréhension orale en chinois. Mais si toi aussi, tu galères à mort en compréhension orale, lien de la formation Chinois Tips du programme débutant, avec une formation sur la compréhension orale aux petits oignons qui t'aidera vraiment à être un dieu de la compréhension orale. Le lien s'affiche en ce moment même en bas de l'écran et il est également dans la description. C'est le premier lien dans la description. Allez, maintenant place aux meilleures astuces pour améliorer sa compréhension orale. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a certaines astuces qui vont te paraître vraiment surprenantes. Astuce numéro 1, faire des dictées en chinois. Alors ça, c'est vraiment une astuce dont Alex de Chinois Tips parle vraiment beaucoup dans ses vidéos et dans ses formations. Et si tu ne connais toujours pas la chaîne YouTube Chinois Tips, le lien est également dans la description. Sur cette chaîne, tu vas vraiment apprendre le vocabulaire et les expressions en chinois qui sont très très utiles, mais aussi des points de grammaire que tu n'aurais pas compris et le tout imbibé de quelques petits points sur la culture chinoise. Enfin, c'est vraiment très très bien expliqué. Et en plus, tu as les sous-titres pour comprendre les caractères chinois si tu ne les connais pas. Ça, c'est vraiment très pratique. Alors, pourquoi faire des dictées en chinois ? C'est particulièrement efficace. Parce que dans toute langue que tu apprends, c'est super important d'associer sa prononciation avec son écriture. Moi, dans mes cours de français, j'ai beaucoup d'élèves qui entendent un mot, mais qui ne savent pas du tout l'écrire. Ou l'inverse, qui savent écrire un mot, mais qui ne savent pas du tout l'entendre. Je sais, ça ne se dit pas, mais bon, tu m'as compris. Et au final, leur niveau de langue reste totalement approximatif. C'est bien dommage. Si tu arrives à mettre à l'écrit ce que tu as entendu, c'est que tu connais les mots, que tu connais la prononciation avec l'épinine et les tons, et donc que tu maîtrises parfaitement ce que tu as entendu. Alors, comment faire des dictées de façon efficace ? Il est super important dans un premier temps que tu choisis des audios qui sont adaptés à ton niveau. Pour la même idée de ton niveau en chinois, tu peux faire un petit test sur le site ShinySpod. C'est un QCM qui n'est pas très très long. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo qui était dédiée à ça, justement. Le lien s'affiche en ce moment même en haut à droite de l'écran. Une fois que tu connaîtras ton niveau, ce sera beaucoup plus facile de déterminer quel type de ressources tu pourras utiliser pour progresser en compréhension orale. Si tu révises tes flashcards dans Enki, pense bien vraiment à rajouter l'audio MP3 dans le champ prévu à cet effet. L'audio MP3, tu peux le trouver sur le site ShinySpod en tapant le mot que tu souhaites réviser ou la phrase. Mais tu as également ce magnifique plugin dont j'ai parlé il y a deux semaines qui est vraiment révolutionnaire. Tu as juste à taper les caractères et tu auras automatiquement l'audio. Et surtout pour les phrases, ça c'est très pratique. Donc si tu réalises quotidiennement tes flashcards dans Enki, à partir de l'audio, tu devras trouver les caractères et la définition. Eh bien, sur le long terme, tu vas vraiment progresser. Alors si tu utilises un manuel de chinois, tu as juste à mettre le CD audio dans ton ordinateur et récupérer le fichier MP3 pour le glisser directement dans une flashcard dans Enki. À partir de là, tu as juste à rajouter la transcription de l'audio avec sa définition et son pignine. Comme ça, de temps en temps, tu réécoutes le dialogue et à la fin, tu regardes la transcription. Effet garanti pour progresser un max. Donc voilà, tout ça, tu peux le créer dans un deck dicté prévu à cet effet justement. Aussi, tous les mots que tu as déjà révisés dans Enki, tu peux donc trouver les phrases en contexte à partir du site ShinySpod. Tu as juste à télécharger l'audio et créer une nouvelle carte dans Enki. Tu crées un deck spécial avec que des audios et à ce moment-là, tu pourras les réviser tous les jours. Comme tu connais déjà ces mots, tu pourras les voir dans un contexte et les retenir à la fois beaucoup plus facilement, les réviser. Et tu peux faire ça également avec de nouveaux mots. Après, si tu veux vraiment faire un apprentissage actif encore plus efficace, tu révises ta flashcard Enki comme d'habitude, mais cette fois-ci, tu l'écris sur un papier avec les caractères ou même le pignine. Donc voilà, c'est vraiment une astuce qui est vraiment très, très efficace. Si tu t'entraînes à faire ça tous les jours, tu vas vraiment progresser comme un malade mental. Hormis les flashcards, il y a des sites intéressants comme par exemple The Chairman's Bow. Et dessus, tu auras directement des petites histoires qui sont adaptées à ton niveau. Tu as juste à cliquer sur une petite histoire de ton choix adaptée à ton niveau, comme on l'a vu précédemment. La transcription avec les caractères est affichée par défaut, mais tu peux la masquer. Fais-le immédiatement. Écoute une première fois l'audio, puis une deuxième fois et essaye de comprendre un maximum ce que tu entends. Seulement à la fin, quand tu auras compris, je ne sais pas moi, 50-60% de ton audio, tu pourras révéler la transcription. Et bien sûr, à partir de cette transcription, tous les mots que tu ne connais pas, tu pourras créer de nouvelles flashcards dans Enki. Et grâce au plugin d'Enki, tu auras notamment l'audio que tu pourras avoir par défaut. Voilà, n'hésite pas à faire ça pour faire un maximum de dictée. C'est vraiment très, très efficace. Astuce numéro 2, lire les paroles de musique. Alors dans ces vidéos, je ne vais pas reparler des applis de musique ou de l'importance d'écouter de la musique dans une langue étrangère. J'en avais parlé dans les semaines précédentes. D'ailleurs, la vidéo s'affiche en ce moment même en haut à droite de l'écran, si tu es curieux. Alors, comment tu vas t'y prendre pour progresser efficacement à l'aide des musiques en chinois ? Alors, peu importe le logiciel de musique que tu utilises. Moi, personnellement, j'utilise Apple Music. Ça peut très bien être Spotify, QQ Music, Kogo Ingué et Netis Music. C'est exactement le même principe. La première étape, c'est de créer une playlist à partir du style de musique que tu aimes écouter de manière générale. Là, je ne peux pas vraiment t'aider à toi de voir vraiment quel style de musique tu aimes particulièrement. Ça peut être la pop, le rock, le rap, le heavy metal, peu importe. Moi, personnellement, mon style préféré, c'est le style électro. Et donc, j'écoute particulièrement les musiques du DJ Korsak et c'est vraiment très fun. La seule chose qui est vraiment capitale, c'est qu'il y ait les paroles de chaque musique que tu vas devoir ensuite analyser. Donc voilà, tu crées ta petite playlist. Ça peut vraiment prendre quelques ordres mais il faut vraiment que tu choisisses des chansons que tu apprécies vraiment, que tu kiffes vraiment écouter. Choisis pas des musiques chinoises juste parce qu'elles sont populaires ou parce qu'un tel t'a dit d'écouter telle ou telle musique chinoise. Les goûts, c'est propre à chacun. Parce qu'après, il va falloir que tu écoutes ces musiques tous les jours. Et donc, si c'est des musiques que tu écoutes et que tu aimes moyennement, ça ne va pas trop le faire parce que le but, ça va être vraiment de les écouter à chaque fois. Alors, si vraiment tu n'as pas d'idée de musique, tu as fait ta petite recherche, tu n'en sais rien, je te donne un lien dans la description sur le forum Chinois Tips. On a fait un topic dédié au sujet où chacun d'entre nous, on a suggéré des musiques en chinois. Voilà, c'est le cas. Ça, c'est vraiment si tu n'as aucune idée mais sinon, je t'arrive vraiment à faire une recherche par toi-même. Utilise Spotify, YouTube, peu importe et tu fais tes petites recherches jusqu'à ce que tu trouves des musiques que tu aimes réellement. Alors, au départ, ne choisis pas plus de 10 musiques selon moi. 10 musiques, c'est largement suffisant. Vous allez vite comprendre pourquoi. Une fois que tu as ta playlist avec tes 10 musiques, il va falloir que tu les mettes sur ton téléphone. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Moi, par exemple, avec Apple Music, c'est assez simple parce que je peux synchroniser chacune des musiques dans le cloud. Si tu utilises Spotify, enregistre chacune des chansons chinois que tu auras recherchées dans une nouvelle playlist. Ensuite, évidemment, il faut que tu aies l'application Spotify sur mobile. Ça va de soi. Pour Apple Music, c'est assez simple parce que 98% des musiques, il y a les paroles. Vérifie vraiment que les paroles des chansons y sont sur Spotify. Je pense que oui, mais on ne sait jamais. Voilà, tu es enfin prêt pour écouter tes musiques tous les jours pendant les temps morts de ta journée. Il faut vraiment que ça devienne un rituel. Il faut vraiment plus qu'ils pensent. Il faut que ça soit automatique. Au début, tu vas faire l'effort conscient de te dire « Ah, il faut que j'écoute ma musique. C'est mon heure. » Ça peut être vraiment dans les transports en commun le matin en allant au boulot, des fois le soir avant de m'endormir par exemple ou même quand je fais du vélo à la gym, à la fin de ma séance de gym, je me fais mes petites paroles en chinois en faisant du vélo. C'est vraiment à toi de voir à quel moment tu peux analyser tes paroles de musique. Il y a forcément des temps morts dans la journée où tu n'as rien à faire à part attendre. Les transports en commun, c'est peut-être le meilleur des exemples. Donc, je compte sur toi pour trouver un moment pour faire ça tous les jours. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire « Ouais, j'ai toutes mes musiques, il y a les paroles, mais je ne comprends rien aux caractères. Il n'y a même pas les pignines d'ailleurs, je suis complètement paumé. » Et j'ai envie de te dire que c'est une très très bonne remarque. Alors, voici mon astuce. Alors, pour chaque ligne des paroles dans ta chanson, il faut que tu prennes les caractères que tu ne connais pas et chacun de ces caractères, tu vas créer une nouvelle carte dans Enki. Dans la vidéo d'il y a deux semaines, je t'ai parlé d'un petit plugin Enki qui va remplir les champs pour toi. Tu as juste à mettre les caractères et tu auras automatiquement l'audio et la transcription. Maintenant, ce que tu vas faire et qui est très important, dans le champ « Exemple en contexte », tu vas rajouter la ligne complète qui concerne le caractère de tes paroles, de ta musique. Voilà, tu comprends vraiment l'astuce. À force de lire tes paroles de musique, tu vas réactiver dans ta mémoire visuelle et auditive cette musique des fois et des fois et des fois. Ce qui est très important, du coup, c'est à la fois d'écouter ta musique tous les jours et de réviser tes flashcards de tes paroles tous les jours dans Enki. Une fois que tu auras créé ta flashcard Enki à partir du mot que tu ne connais pas, tu vas rentrer la phrase complète dans Enki également. Et c'est la même chose, tu auras l'audio automatiquement de ta phrase et comme tu connaîtras les paroles par cœur tout de suite, tu vas faire le lien entre la musique qui est chantée et ta phrase qui sera dite avec la voix du synthétiseur vocal. Voilà, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ça pour toutes les paroles. Ouais, je sais, ça prend vraiment du temps. Et grâce au plugin, tu peux vraiment aller beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de ne prendre que 10 chansons dans un premier temps. Pour connaître une chanson par cœur, ça va te prendre entre 2 à 3 semaines si tu es vraiment ça tous les jours, en théorie. Et donc, t'imagines bien que pour comprendre 10 musiques, ça va vraiment te prendre des mois. Mais ça va te faire progresser de manière dingue. Ça veut dire que toutes les paroles des musiques, tu les connaîtras vraiment par cœur. Des mois et des années après, tu connaîtras ta musique, tes paroles. Juste en écoutant ta musique, tu comprendras par cœur ce que veut dire les paroles. C'est pas génial ça ? Elle est pas belle la vie ? Parce que ça te permettra de progresser au niveau du vocabulaire, de la grammaire et bien sûr de la compréhension orale. Tu seras complètement imprégné des structures de phrases en contexte directement. Tout ce qu'il te faut, c'est un minimum de discipline. Lire les paroles de ta chanson dans les transports, c'est assez facile à faire. Mais réviser les flashcards dans Enki, là-dessus, tu peux pas t'accorder le moindre jour de pause. Un max de discipline, s'il te plaît. Je compte sur toi. Si tu fais ça, je te garantis que ton niveau de chinois va s'accroître de manière exponentielle. Et c'est vraiment valable pour chaque langue que tu peux apprendre, pas seulement le chinois. Moi, je l'ai énormément fait en allemand et en anglais dans le passé et je l'ai fait pour des milliers de musiques. C'est notamment ce qui m'a permis d'atteindre le niveau C2 en allemand. Alors, il faut vraiment que tu prennes des chansons qui sont pas trop compliquées et en particulier, il faut que tu prennes des chansons avec des caractères qui sont utiles. Des fois, tu tomberas sur des chansons qui sont peut-être jolies que tu kiffes mais où la plupart des caractères c'est du niveau HSK6 parce que les chansons c'est en chinois et d'un niveau intermédiaire on ne voit pas l'intérêt. Surtout si c'est des caractères qu'on n'utilise jamais et que tu ne verras que dans une chanson. C'est la même chose que pour les livres d'ailleurs. 3. Regardez des animés en chinois. Alors, si tu fouilles un peu sur le site Bilibili, le YouTube chinois, tu pourras trouver plein d'animés en chinois assez facilement. Personnellement, je suis abonné à une chaîne YouTube qui est spécialiste dans les donkhoi, dans les animés chinois. J'ai fait des critiques en anglais de ces animés en chinois pour savoir quels sont les meilleurs à écouter et donc il y en a vraiment pas mal avec une petite liste assez exhaustive. Je vous donne le lien de cette chaîne YouTube dans la description. La plupart des animés en chinois sont d'ailleurs sous-titrés en chinois la plupart du temps sur Bilibili et ça, c'est plutôt pratique. Alors moi, depuis une semaine, j'espère que vous foutrez pas de moi, je me suis mis à regarder Peppa Pig. Juste comme ça, par curiosité. Je ne savais même pas si ça allait me plaire ou quoi. J'ai juste tenté pour voir ce que c'était. Eh bien, je peux vous dire que c'est absolument excellent pour améliorer sa compréhension orale en chinois. J'ai été assez bluffé. Avec mon petit niveau HSK 3 en chinois, j'arrivais à peu près à comprendre 70% de ce qui est dit dans l'anime Peppa Pig et ce, quel que soit l'épisode. Vraiment, les dialogues sont très très clairs. C'est vraiment très 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 bien et je recommande à toute personne qui a un niveau HSK 2 de commencer à regarder et dites-moi dans les commentaires si vous comprenez un max. Le vocabulaire employé est vraiment très commun et en plus, quand vous ne connaissez pas le vocabulaire, les images vont vraiment vous aider à comprendre un maximum. Moi, je regarde le tout sans sous-titres et j'arrive à comprendre 70%, ce qui n'est pas rien quand même. Je vous donne dans la description une chaîne YouTube avec des centaines d'épisodes de Peppa Pig en chinois. Il y a vraiment de quoi faire. Moi, d'habitude, je n'aime pas du tout le contenu qui est très enfantin, childish. À l'époque, il y a beaucoup de contenu en anglais et en allemand que je ne voulais pas trop regarder parce que je trouvais ça trop childish justement. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est très enfantin, très childish, Peppa Pig, mais ça ne me dérange pas tellement. Peut-être que mon niveau de chinois et d'anglais était trop avancé pour regarder ce genre de contenu alors que mon niveau de chinois est bien moindre, ce qui fait que je prends du plaisir et je me sens progresser en chinois. Le mieux selon moi, c'est de regarder ce genre d'animé pendant qu'on fait autre chose. Mettre un épisode comme ça en bruit de fond pendant qu'on fait une autre activité. Par exemple, moi, je mets Peppa Pig pendant que je fais à manger ou la vaisselle. Donc voilà, moi, je te suggère vraiment de regarder Peppa Pig ou un autre animé d'ailleurs au choix tout en faisant autre chose à côté. Ça peut être la vaisselle, faire à manger, faire du sport, peu importe. 4. Regarder des vidéastes sur Bilibili. Alors ça, c'est pareil, c'est vraiment très, très efficace pour progresser en compréhension orale. Sur le forum de Chinois Tips, on a d'ailleurs fait un petit top où on a regroupé nos vidéastes préférés sur Bilibili. Le lien est à nouveau dans la description. Alors, je ne vais pas parler de tous les vidéastes Bilibili, ça prendrait vraiment trop de temps. Je vais juste vous en citer un que j'aime particulièrement mais bon, bien sûr, il y en a plein d'autres. Alors, mon vidéaste préféré sur Bilibili pour l'instant, c'est Jared. C'est un Américain qui fait des vidéos humoristiques en chinois, c'est vraiment, vraiment pas mal. Il est vraiment très populaire en Chine, ça fait à peu près 10 ans qu'il a habité là-bas, plus que ça, même une quinzaine d'années, je ne sais pas. Alors, ces vidéos, c'est du type différence culturelle entre l'Occident et la Chine. Il y a aussi pas mal de vlogs, de vidéos réactions et parfois, il fait aussi des vidéos avec sa copine chinoise. Le concept de vidéos que j'ai particulièrement apprécié de la part de Jared, ce sont des espèces de tableaux, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, où il fait des comparaisons et souvent, c'est de la différence culturelle. Par exemple, il a fait une vidéo sur comment on se comporte quand on arrive pour la première fois en Chine et puis 10 ans après, là, comment on se comporte après 10 ans passés en Chine. Et là, on voit totalement la différence de comportement. Les situations sont assez hilarantes et au niveau de l'humour, bien sûr, c'est assez bien foutu, assez rigolo. Ce genre de vidéo, c'est vraiment pas mal parce que comme c'est des tableaux, c'est ultra visuel. Alors même si vous avez un niveau HSK1, HSK2, surtout HSK1 d'ailleurs, comme il y a très peu de dialogues, c'est ultra, ultra facile à comprendre. Il y a même des personnes dans mon entourage qui ne parlent pas du tout chinois et grâce aux sous-titres, ils ont réussi à comprendre. Donc voilà, si tu débutes dans la compréhension orale en chinois, je t'invite à regarder cette petite série de vidéos. Le lien de la chaîne Bilibili de Jared est dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du défi 365 jours en chinois. Ensemble, on va essayer de devenir parfaitement bilingue en chinois en moins d'un an. Et bien sûr, si tu vas aller beaucoup plus loin en compréhension orale, on va te guider pas à pas dans une formation sur la compréhension orale. Je t'invite à regarder cette vidéo beaucoup plus complète ou à cliquer sur le premier lien dans la description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du défi 365 jours en chinois. C'était Jérémy, ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501